Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de la carrière sur Raceroom Racing expérience après les deux premières manches en Formule 2 qui vous ont bien plu d'ailleurs merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à cette nouvelle catégorie et bien on se dirige désormais vers l'Asie pour les deux prochaines manches la première ce sera à Shanghai on va utiliser le circuit la configuration de la piste Formule 1 on va tout de suite partir pour la qualification mais avant je tenais à préciser une toute petite chose vous le savez avec les conditions météorologiques dans lesquelles je tourne cette vidéo il est possible que vous ayez quelques légers bruits parasites dans le fond je tiens à m'en excuser mais tout simplement si je veux continuer à travailler et à vous proposer du contenu et bien il faut que je puisse moi-même être capable de respirer en pilotant voilà cela étant dit on va pouvoir tout de suite plonger et au coeur du sujet avec l'AQ1 qui débute dans quelques instants ici à Shanghai c'est parti nous quittons notre emplacement à la fin de la pitlane direction la piste de Shanghai avec tout de suite ce grand virage cette grande courbe qui se resserre et qui sera je pense l'un des endroits où il va se passer des choses tout à l'heure en course allez on se retrouve pour le tour rapide une fois que la voiture sera bien montée en température les choses sérieuses commencent avec l'AQ1 c'est parti on passe sous la première arche pour déclencher notre chrono trajectoire pas trop mauvaise dans cette première partie du S on a vu qu'il y a pas mal de voitures qui bloquaient les roues à l'intérieur pas mal de traces de de gomme à cet endroit là la réaccélération à la sortie du tir bouchon prend pas trop de risques on va d'abord faire un tour correct sans prendre énormément de bords de pistes et de bordures ceux qui peuvent rapidement être traîtres un pas simple là de remettre la voiture dans l'axe pour passer la puissance au sol ici on aurait pu être un peu plus proche du vibreur sur la première partie l'entrée de la chicane et ici le banking alerte au niveau du carburant mais rien de grave la petite erreur à l'épingle pas vu vraiment où on était dans les rapports de boîte c'est pas trop grave et pour l'instant on se place bien dans cette q1 allez on découvre si ça aurait été suffisant pour passer en q2 début de la deuxième séance qualificative nous sommes parmi les 16 meilleures de cette grille on ne perd pas un instant de plus dans les premières secondes de feu vert au bout de la pitlane pour s'engager en piste et tenter à notre tour de se placer en q3 ça s'annonce encore une tâche assez compliquée et à exactement six minutes de la fin de cette q2 on déclenche notre chrono un petit peu emmené au large ici on arrive à corriger la trajectoire c'est pas trop grave allez on continue objectif simple il faut pas faire de fautes on a l'air d'avoir un bel avantage sur nos adversaires dans cette troisième manche de la saison en tout cas jusque là ça s'est bien passé on va espérer aller chercher une pole position ou du moins c'est lancé sur la première ligne comme c'était le cas à Aspa-Francorchamps l'enchaînement est pour l'instant correct attention ici c'est toujours délicat de réaccélérer un peu de temps de perdu mais rien de trop pénalisant elle a été tapée en quatrième je croyais qu'elle était un peu plus longue attention deux roues dans l'herbe un survirage on va mettre en trois pour essayer de soulager l'accélération voilà ça passe très bien maintenant cinquième sixième à fond en première pour l'épingle tout doucement premier temps provisoire une quarante-neuf trois cent soixante-sept cela devait être à mon avis l'un des tours les plus propres que l'on ait fait et ça se traduit tout de suite par un très très bon temps face à Scott normalement on est en Q3 on vérifie ça tout de suite effectivement on se retrouve avec le meilleur temps de la Q2 place à la Q3 on va rapidement quitter les box et on va voir si on peut signer la pole position d'ici moins de deux minutes premier enchaînement bien réussi alors pour une fois qu'on a une occasion de faire une pole position autoritaire on va essayer de le faire avec la bannière en cravachant face aux autres monoplaces 2 et 2 et 2 et 2 et 2 et un peu large sur le vibreur on est resté accroché avec le fond plat c'est pas trop grave mais c'est surtout une belle frayeur l'alerte de carburant évidemment comme d'habitude on roule avec très très peu de litres dans la voiture attaque maximale et la fin du tour de cette Q3 une 48 800 et bien il n'y a plus qu'à découvrir la grille de départ de cette troisième manche et évidemment après un tel tour c'est en pole position que nous allons nous élancer face à Sanchez le pilote brésilien à nos côtés 3ème place pour Guilmau aux côtés de Napoli l'italien, notre compatriote luxe s'est bien placé en 6ème place derrière Dorléans le français par contre il faut remonter très très loin pour retrouver nos adversaires au championnat Innocenti l'italien n'est qu'au 13ème rang côté de Vincento quant à Latour l'autre français très très rapide en ce début de saison et bien il n'est que 17ème la troisième manche de la saison ça commence tout de suite ici à Shanghai c'est parti avec un envol compliqué Sanchez est parti comme une bombe à l'extinction des feux on tente l'extérieur pour remonter sur Guilmau qui est aussi bien parti est-ce qu'on va se placer devant le français ça touche un petit peu hop et on a failli perdre la voiture à l'arrêt accélération Guilmau qui passe notre compatriote Lux qui s'est placé 4ème 5ème maintenant avec Napoli à la bagarre et nous on va tenter d'aller chercher Guilmau mais ça n'est pas simple avec le poids du carburant tout d'abord et ensuite avec et bien ce que nous a imposé l'organisation nous souffrons énormément avec la BOP la pénalité de poids de 30 kilos ce qui est énorme ce qui nous a été infligé suite à notre pôle position et on est en train de le payer cher avec un départ compliqué Sanchez qui file alors il n'y a pas péril en la demeure c'est le premier tour Guilmau est déjà je dirais prenable mais en tout cas on peut le le menacer mais j'ai du sous-virage assez conséquent et il est en partie avec une quantité importante de carburant préféré ne pas me faire piéger allez le premier tour bien tout couvert le freinage du bout de la ligne droite ça va à l'intérieur pour Dorléans qui doit se battre avec Napoli voilà quatrième place Lux qui a oh Lux qui a dégringolé c'est dommage le belge était bien placé il a s'entendu un souci alors que là on est très très bien ressorti face à Guilmau on choisit l'extérieur il n'est plus là on va rechercher la corde et on est deuxième devant le français derrière c'est la foire d'empoigne dans le noyau dur du peloton ça passe avec peut-être deux trois dixièmes d'écart Guilmau à une seconde trois ah oui bien passé face à la monoplace sponsorisée par Trustmaster et bien maintenant à nous de fondre sur la monoplace numéro 14 du Team Sparkour hop en deuxième incroyable qu'est-ce qui s'est passé j'ai pris un coup de raquette en deuxième alors en première je suis d'accord mais là j'étais tout simplement pas prêt les pneus ont bien surchauffé ça va petite perte de confiance dans la voiture tout de même après ce qui vient de se passer en sortie de virage j'étais pas du tout prêt à me prendre ce léger coup de raquette est-ce que je vais me faire attaquer par par Dorléans ouais semble-t-il qui me pousse qui me pousse oh là là la BOP même ma hauteur de caisse n'est plus ajustée comme il faut je pense pas qu'on aura Guimau et on est passé devant Dorléans allez les deux français qui nous prennent un sandwich la petite baguette au filet américain ah oui avec un belge au milieu que voulez-vous est-ce que j'ai un souci dans ma pédale non ça n'a pas recommencer souci dans ma pédale de frein l'impression d'avoir du jeu bizarre écoute on va essayer de se reconcentrer ça n'est pas perdu loin de là on a le rythme pour aller chercher Guimau Sanchez maintenant qui est à 6 secondes c'est énorme alors là la pénalité de poids qui change complètement la balance de la voiture les freinages les réaccélérations c'est incroyable oui au niveau du freinage c'est catastrophique ouverture dans 3 minutes de la fenêtre d'arrêt au box oh là là non j'ai un feeling absolument horrible de la voiture c'est un peu moins du train avant c'est d'équilibrer un peu tout ça nouveau tour couvert le troisième par Sanchez bien installé au commandement on va tenter de refaire la même à Guimau que ce qu'on a fait tout à l'heure à Dorléans pour le passer on est passé mais est-ce qu'on peut refermer juste devant lui ah non on est emmené au large ah non la trajectoire qui n'est pas à notre avantage ah on est quand même devant nous sommes quand même devant la voiture de Guimau c'est bien répartition de freinage un petit peu plus équilibrée un peu plus souple aussi c'est pas mal on a rallongé l'étalonnage de la boîte pour éviter les sur-régimes inutiles et endommagés le bloc moteur et bien grand bien nous en a pris la voiture est très souple mais elle était imprévisible pendant les deux premières boucles je retrouve ici quelque chose d'un peu plus correct sans doute à la consommation importante de carburant qui je le rappelle étant en x2 tout comme les pneumatiques il reste une minute avant l'ouverture des box alors nous on a encore du temps avant de rentrer il reste encore 50 litres dans la voiture on a encore 5 tours au moins devant nous et une éponge sans coup férir derrière ça doit être compliqué de vivre la course à partir de la troisième position regardez l'écart avec Oshima Oshima qui est bien remonté il est devant Guimau et on s'empare du tour le plus rapide ce qui est toujours agréable et motivant pour aller chercher l'homme de tête la fenêtre la fenêtre d'arrêt au box est ouverte la fenêtre est ouverte maintenant on peut donc rentrer est-ce que l'on va voir Sanchez rentrer toi alors il n'y a pas vraiment d'opportunité de stratégie sur cette compétition puisque avec la consommation de gomme qui est assez faible on ne va pas malgré l'usure se retrouver avec des stratégies de gain de temps avec seulement 2 ou peut-être 4 changements de pneumatique je pense qu'ici il n'y a pas grand monde qui va opter pour un changement de gomme on va aller au bout avec les mêmes pneus histoire de ne pas perdre trop de temps au box on va simplement faire un niveau de carburant ce qu'on appellerait d'ailleurs à la fin une course d'endurance un splash and dash on met quelques litres pour aller au bout on ne change pas de pilote on ne change pas de pneu on ne change pas de plaquette à l'époque on ne changeait pas les bougies parce que maintenant ça ne se fait plus à l'époque oui allez Sanchez une seconde 3 sur le Brésilien qui après avoir glané une belle première ligne à nos côtés est en tête de cette course ici à Shanghai à 15 minutes de la fin du temps réglementaire avec juste d'ailleurs juste devant nous le cap de la mi-course à 12 minutes à nouveau accroché par le vibreur et on améliore d'une seconde une le record du tour puisqu'on était en une 50 tout à l'heure et là on est en une 48 9 est-ce qu'on peut plonger est-ce qu'il est là ouais non c'est terrible c'est terrible ces voitures qui referment juste sous notre nez sans considérer forcément notre notre présence allez 40 on commence à avoir une voiture un peu plus souple un peu plus bestiale un peu plus rugueuse dans les dans les courbes un peu plus ce balottage de l'essence même si cela n'existe quasiment plus maintenant avec les réservoirs en mousse un peu plus Réelle opportunité de dépassement Ou non avec Sanchez qui est de plus en plus proche Ah et qui plonge Sanchez qui plonge Il n'y en est pas du tout sur le même rythme De notre côté on continue Tout comme le français d'Orléans Qui est également en piste Yoshima aussi Napoli Sanchez Et au box Kimo qui continue Et c'est le premier à avoir ravitaillé le leader Regardez parmi les hommes de tête Et derrière tout le monde A continuer hormis Sanchez Assez intéressant Et c'est de bonne augure Puisqu'il avait un rythme quasiment équivalent au nôtre Avec beaucoup moins de carburant Nous il nous en reste encore Un peu moins de 34 litres Donc ça permet d'avoir une petite idée De ce que va donner Cette voiture avec encore moins de carburant On a une réelle chance Face à la voiture De Sanchez Le brésilien Alors que derrière on constate D'Orléans Yoshima Napoli Et Guimaud Et Guimaud sont toujours là On ne peut pas encore opter pour la case Ravitaillement Et nous non plus Un peu large sur le Sur le vibreur Et on est au cap De la mi-course Maintenant Et il va nous rester 3 minutes Avant la fermeture De la De la pitlane Qui je crois ferme à A 9 minutes Oh là on a freiné Beaucoup trop tôt Pour cette épingle On a perdu peut-être Un peu de temps Oh là là Ça glisse beaucoup Pas à l'abri d'un piège Et ça rentre pour D'Orléans On continue d'enchaîner Un tour sans faute Regardez le Delta On est à une demi-seconde d'avance Fermeture de la pitlane Dans 3 minutes 3 minutes avant la fin De la fenêtre On est à l'abri d'un piège Alors on sait qu'on tourne en 2 minutes Mais on ne va pas se faire piéger A quelques secondes près On va rentrer maintenant On respecte la ligne blanche Hop Oh et on a failli On a failli rater notre box Allez on est très mal mis Le carburant qui se remplit Ça rentre également derrière Pour Innocenti Ce sera sans doute Le pire arrêt de la carrière Là franchement On est arrivé sur le tard Mais attention Parce qu'il va y avoir du monde Ravitaillement terminé Et on repart 24 secondes au box On est 7ème 8ème maintenant Et juste devant nous Ça ressort Ouais On est derrière Innocenti Et ça c'est important On est 7ème Fermeture dans une minute Donc on a bien fait De rentrer maintenant Je ne pense pas Qu'on aurait eu le temps De faire un tour supplémentaire En 1.50 Avec la prise de risque Peut-être mis un peu trop de carburant Mais on va tenter le coup quand même Ce n'est pas grave On a pas changé de gomme Dites-moi Ce qui m'inquiète C'est que devant Ce sont des gens Qui sont Déjà passés par les box Donc je crois Qu'on a perdu du temps En mettant trop de carburant Regardez La fenêtre est fermée Ça aurait été très tendu De passer au beau moment Allez Il reste 7 minutes Dans cette 3ème épreuve De la saison Et nous avons à remonter Des positions Et il n'y a personne au box Il est donc bien retombé Au 7ème rang de cette course Allez De Chinty On va essayer A l'extérieur On va pas refermer de trop Ça touche Ça touche C'est compliqué De repasser La puissance au sol Là Ça doit passer Non Piégé Oh là là C'est catastrophique Rien n'a fonctionné Rien n'a fonctionné C'est incapable C'est incapable De porter une attaque Il est incapable C'est incapable de porter de porter une attaque On tente le tout pour le tout Attaque maximale Alors ce qui est bien dans notre malheur C'est qu'à 7 minutes 30 de l'arrivée On est juste derrière le garçon contre qui On se bat au général donc on ne va pas perdre de trop Heureusement qu'Innocenti a également un peu Loupé son week-end Complètement passé à travers Et nous aussi finalement On a bien raté notre Notre week-end ça arrive parfois Allez Allez C'est très très long On peut aller peut-être chercher Les deux voitures devant nous mais Il va falloir y aller tout de suite Ce qu'on fait Ça fait un tour que je suis à l'attaque max Et ça ne porte pas pour l'instant ses fruits Il faut voir si Il peut encore Conserver Innocenti derrière Pendant quelques temps Allez Notre équipier qui est complètement En difficulté Avec Innocenti qui tente de le passer Ils vont se retrouver côte à côte Dans la ligne droite Oh ça touche encore C'est très très chaud là Pour la La cinquième place Saut côte à côte Voilà Tout simplement Regardez-les A voir si on peut tirer les marrons du feu A la chicane Ah et notre équipier qui joue Qui fait le travail Un équipier en or pour le moment Ah il ne va pas résister longtemps par contre Ah il va y aller Il va y aller Gentile On tente de prendre tout le monde de revers Oh si ça passe c'est magnifique Ah ça touche Allez Gentile qui va nous Nous aider Et bien voilà Grâce à notre équipier On est passé Bien joué Ah Gentile Qui se met même devant Innocenti maintenant Et bien voilà On pouvait rêver mieux Trois minutes avant la fin de cette épreuve On est P5 Napoli à 6 secondes Et trop loin Je me vois mal Aller le rechercher En moins de deux tours Quoi qu'au timing On est peut-être déjà À trois tours de l'arrivée Pas encore dans l'avant dernier Il reste 2 minutes 30 Ouais On doit être dans ces eaux là Le freinage complètement loupé Mais c'est pas possible cette voiture Mais ce n'est pas possible Incroyable Elle n'a aucun sens Oh allez Bah vas-y On n'est plus à ça près maintenant Oh là là J'espère qu'Innocenti Va pas plonger Protéger à l'intérieur Un changement de ligne sur Oh et notre équipier Wow Allez Il faut se reconcentrer Ça n'est pas terminé 1 minute 27 C'est Oh là là C'est le dernier tour Comment cette voiture peut être aussi piégeuse Et que nous sommes loin d'être mort J'ai plus de frein Là j'ai plus de frein par exemple Bon voilà écoutez C'est C'est dur à comprendre Honnêtement c'est très très dur à comprendre Ce qui se passe Situation très difficile On est devant une autre chaîne Qui est au championnat Mais il y en a qui vont prendre des points Il y en a qui vont prendre Beaucoup de points C'est incroyable J'ai un trou dans mes freins Alors il reste 20 secondes Je crois qu'on va partir Pour un tour supplémentaire Le Chinty qui revient C'est logique Ah il va nous rester un tour Allez Oh là là Non c'est dernier tour Donc visiblement c'est terminé Ça a tenu pour le Pour le leader Il y a un tour en plus Je ne sais pas si je vais le prendre Comme une bonne ou une mauvaise Nous à l'écouter On va y aller tant pis Allez Au chausse-pied Ah bah ça passe Il a été Il a été courtois Gentil Gentil Qui est un petit peu En train de bouchonner Regardez On l'a mis une seconde C'est beaucoup Les conditions dans lesquelles Évolue notre voiture Oh allez encore limite sur l'astroturf Un dernier tour Un dernier tour Très très tendu Oh là là Oh là là Oh là là Je vais me faire piéger Ah il y a 30 litres de trop Dans la voiture Effectivement Mauvais calcul Par contre ce que je calcule C'est que dans les rétros Il y en a deux Qui sont prêts à revenir On va se protéger Parce qu'à mon avis Après celle-ci Ça va être dur de nous dépasser Voilà Victoire de Sanchez Devant d'Orléans Oshima Oh là là Compliqué Très compliqué Ce dernier tour Napoli Qui va terminer P4 Et on va se mettre Cinquième Mais alors Que c'était compliqué Catastrophique Aéobox Et trop de carburant Trop de carburant Dans la voiture Mauvais Mauvaise estimation Et alors surtout Une voiture inconduisible Sur le dernier quart De la course C'était très très compliqué Alors on va faire On va faire les comptes Du coup Ah oui Et les comptes Sont très vite fait Puisque si on prend Le classement Innocent Il se retrouve A 43 unités Le français d'Orléans A 39 Nous sommes troisième De ce championnat A 34 points Ça commence à faire beaucoup Il va rester Trois courses Sanchez avec sa victoire Monte au quatrième rang Devant Napoli Et ensuite Et bien on retrouve Le français Latour Langer le suisse A 19 points Et enfin Et Jacobsen Guimau tombe Très loin Septième Devant Lux Le badge Effectivement Et concernant Le classement Ça risque d'être D'être chaud Jusqu'à la fin De cette saison Et bien écoutez Il reste deux courses Après celle-ci Non pas trois Comme je l'ai dit Il y a quelques secondes Il reste Donc sa Deuxième partie Dans La tournée Asiatique A Suzuka Pardon Je vais y arriver Désolé Il fait très très chaud Dans ce studio Je perds un petit peu Mes mots Et après Suzuka La finale au Slovakia Ça promet En tout cas De belles bagarres Merci à toutes et à tous D'avoir suivi Cet épisode Très compliqué De la carrière Race Room On aura beaucoup souffert Aujourd'hui Tant physiquement Que moralement Mais ça fait partie Aussi de la course Ça ne peut pas toujours Bien se passer Dans ces championnats Et on en fait Aujourd'hui L'expérience On reviendra plus fort Du côté du Japon Merci à toutes et à tous Pour votre fidélité A cette série On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures En piste Et d'ici là Bon amusement Sur votre simulation préférée A la prochaine Salut